Tristan, tu es expert en culture numérique, tu es maître de conférences associées à l'Université de Paris et tu es amené à étudier de près la question de l'impact du numérique sur la vie sociale, mais aussi sur la politique, sur la démocratie. Qu'est-ce que le numérique change pour les démocraties dans le monde ? C'est une vaste question, évidemment. Écoute, je vais donner une tonalité plutôt un peu pessimiste et souligner ce qui, moi, me pose problème. Moi, j'observe surtout en ligne l'expression de l'extrémisme, disons. Alors, de façon assez globale, je vais commencer un peu en entonnoir, mais aujourd'hui, on voit bien que cet espace, cet gigantesque espace de communication, est un espace qui, pour l'instant, ne s'oriente pas vers un avenir radieux des démocraties. Et il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Et il y a peut-être, d'abord, et de façon assez fondamentale, ce gigantesque basculement, ce séisme dans la façon qu'ont les humains de s'informer. On a aujourd'hui des milliards d'humains qui accèdent à l'information via les plateformes sociales. Ce n'est pas tous les humains, mais c'est le sens de l'histoire. Et donc, la fabrique de l'opinion des humains de demain vont se faire à travers les plateformes sociales, qui ne sont, comme on l'a dit précédemment, que des outils techniques. Mais en tout cas, c'est à travers ça que les gens, aujourd'hui, s'informent, militent, s'expriment de plus en plus. Sauf que cet espace-là, travaillé essentiellement par les réseaux sociaux, est assez particulier. Alors, il y a plusieurs choses qu'il identifie, qui sont spécifiques à cet espace. La première, c'est que c'est un gigantesque marché dérégulé de l'information. Tout le monde peut s'exprimer, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ce n'est pas forcément un marché absolument neutre, libre et transparent. C'est un marché qui est travaillé, notamment, par les algorithmes, qui perturbe, j'ai envie de dire, la façon naturelle, organique, que l'information aurait de se répandre. Il y a des accélérations. C'est toujours un peu tarte à la crème, mais on peut rappeler que, par exemple, YouTube, qui est une plateforme sur laquelle environ 70% du contenu que l'on voit en ligne, n'est pas le fait de ce qu'on allait chercher soi-même, mais le fait d'une recommandation algorithmique. Ce sont les algorithmes qui font que, en gros, 70% de ce qu'on voit en ligne nous est présenté devant nos yeux. Donc, c'est quelque chose qui est profondément travaillé par autre chose, encore une fois, que la simple circulation organique de l'information. La deuxième chose, qui me semble assez fondamentale, c'est que ce marché de l'information, il est quand même assez déroutant. Parce que ce qui est visible, c'est ce qui est partagé, essentiellement, pour l'essentiel. Plus quelque chose est partagé, plus il est visible. Et qu'est-ce qui pousse le contenu en ligne ? Ce sont des gens. Et il se trouve que les militants, ceux qui sont les plus engagés, sont ceux qui sont probablement ceux qui vont partager le plus de contenu. Et le résultat, c'est qu'on a une sorte de, encore une fois, de poule d'informations qui fait surface. Et ce qui apparaît le plus n'est pas forcément ce qui est plus intéressant. C'est ce qui est le plus poussé par les bases militantes. Le résultat de ça, c'est que, en gros, c'est un marché militant de l'information. Et les franges les plus extrêmes, les plus marginales, sont celles qui sont les plus actives en ligne. Et c'est donc elles qui vont phagocyter, en gros, le marché global de l'information auquel on est exposé. J'ai toujours été frappé par un truc que je trouve très symptomatique de ce que je dis. C'est que, par exemple, sur Facebook, il n'y a quasiment pas de groupe qui fait la promotion d'articles en faveur des masques. Il y a des groupes anti-masques, pléthores, qui vont pousser du contenu à travers les groupes, partager des articles, faire du bruit, faire remonter du contenu. Mais où sont les soldats de l'information ? Où sont les militants qui vont pousser une contre-information favorable aux masques ? Même symptôme pour les vaccins. Où sont les groupes ? Il y en a, heureusement, il y en a. Il y a les vaxeuses, il y en a quelques-uns comme ça, et il faut vraiment... C'est extraordinaire qu'ils existent, mais ils sont super marginales. L'essentiel de l'information qui est poussée aujourd'hui est plutôt anti-vax, parce que le militantisme est du côté de cette frange marginale. Et donc il y a une sorte de déformation, une sorte de loupe déformante de ces réseaux sociaux qui se traduit par une survisibilité de contenu ou de communauté qui va au-delà de la réalité organique de ce qu'elle représente. Le bilan de tout ça, c'est que tous les militantismes d'extrême, c'est-à-dire que toutes les positions, disons, équilibrées, mesurées, il y a peu de militance pour ça. Qui va descendre dans la rue aujourd'hui en disant « les vaccins, c'est génial » ou « les masques, c'est super » ? Personne ne va descendre dans la rue pour ça. Et pourtant, c'est la majorité d'entre nous, enfin la majorité, malheureusement pas en France pour les vaccins. Mais bon, la majorité d'entre nous sont plutôt sur des positions mesurées et équilibrées. Mais on n'est pas des militants. Et dans cet espace-là, si on n'est pas militant et qu'on ne pousse pas ces contenus, on perd la guerre de l'information. Parce que ceux qui militent, et Dieu sait qu'ils militent, notamment dans les franges les plus extrêmes, ils passent leur journée, matin, midi et soir, à partager, à pousser leur contenu. Donc j'ai envie de dire qu'il y a dans la structure même des réseaux sociaux quelque chose d'inquiétant dans l'espace démocratique, dans le débat démocratique, parce qu'il déforme, à mes yeux, c'est l'impression que j'ai, il déforme la réalité des questions légitimes qu'on peut se poser, en malheureusement, avec ce partage de l'information, en donnant à cette « loud minority » un espace qui va bien au-delà de la réalité de ce qu'ils représentent. Alors j'ai une question, cette fois-ci, de Lorraine, du Huffington Post. Bonjour Lorraine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors j'ai une question pour vous, Tristan. Face à cet effet déformant des réseaux sociaux, est-ce qu'il ne faudrait-il pas les supprimer pour sauver la démocratie ? C'est un peu provocateur comme question. Ou peut-être les nationaliser, nationaliser ces outils pour sauver le débat public, comme on a pu l'évoquer précédemment. Les supprimer, ça me semble compliqué. Je crois que c'est un état de fait. Il y a plus de 3 milliards d'humains aujourd'hui qui utilisent les plateformes sociales. Je crains que c'est un braquet sur lequel on ne pourra malheureusement pas revenir. Les nationaliser, je ne sais pas si ça résoudra le problème systémique qui est propre à la façon dont les réseaux sociaux marchent aujourd'hui. Il y a des plateformes plus ou moins nationalisées. Est-ce qu'on peut dire ça pour la Chine ? En tout cas, qui sont très proches du parti, bon, ça n'aide pas trop la problématique. Les réseaux sociaux, on peut essayer de les réguler, mais c'est compliqué. Encore une fois, on est dans un moment assez particulier. Alors, regardons ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, moins dans la suppression des réseaux sociaux, mais dans la suppression des contenus qui pourraient être problématiques. Bon, il y a eu cet épisode, évidemment, de la suspension, de la suppression, d'ailleurs, du bannissement du compte de Trump. Mais avant ça, il y avait les plateformes sociales, qui ont toutes vraiment travaillé à essayer de virer des centaines de milliers de comptes. On a eu Twitter qui a viré 70 000 comptes de la mouvance complotiste QAnon au même moment que Trump s'est fait sauter le sien. Alors là, il y a peut-être un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention. C'est que quand on vire des gens de nombreuses plateformes comme ça, on réactive un fantasme, et j'insiste un peu là-dessus, c'est quelque chose qui m'intrigue depuis pas mal d'années, un fantasme de ces franges marginales qui sont pour moi des dangers pour la démocratie, plutôt à l'extrême droite. On va prendre l'exemple des États-Unis. Si on vire une grande partie de ces influenceurs toxiques, antidémocrates quelque part, de ces différentes plateformes, eh bien ils vont évidemment migrer sur d'autres plateformes et réactiver un fantasme américain qui est né, j'allais dire, au milieu des années 2010, qui est de créer une utopie de l'alt-tech face à la big tech. Et ce fantasme-là, l'idée qui provient essentiellement de l'extrême droite américaine, de l'alt-right d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelle, leur idée c'est de créer un alternatif dans lequel eux-mêmes pourraient enfin s'exprimer librement. Et cette utopie, ce fantasme de ces marginalités, de ces extrémismes extrêmement toxiques, est en train, quelque part, de se formaliser. On voit les prémices, si on veut, de cette alt-tech toxique, plutôt d'extrême droite, apparaître aux États-Unis, avec une grande migration de nombreux contenus, alors pour parler de ceux que je suis un peu plus aux États-Unis, comme les QAnon, ou une partie de l'extrême droite, de ce qu'on appelle l'alt-right américaine, vers des plateformes plus souterraines et plus toxiques d'ailleurs. Je peux peut-être donner quelques noms, mais effectivement, on a beaucoup parlé du réseau social Parler aux États-Unis, qui a été largement financé par la famille Mercer, qui est une grande famille plutôt ultra-conservatrice américaine, qui finance vraiment ce qu'il y a de pire aux États-Unis, en termes de médias et de structures médiatiques. Mais on a aussi un réseau social comme Gab, aux États-Unis, dans lequel vient s'exprimer, vient migrer cet extrémisme en ligne. Tout ça pour dire qu'une régulation des réseaux sociaux est compliquée, parce qu'à supposer même qu'on arrive à se pencher sur cette question des mastodons, des grands réseaux sociaux populaires, que va-t-il se passer quand une partie de ces audiences vont migrer sur d'autres myriades de plateformes, beaucoup plus difficiles à analyser, à suivre. On sait qu'il y a eu une explosion ces derniers temps, pour diverses raisons, mais notamment cette charge qui a été faite par Facebook et Twitter sur le compte de Twitter et d'autres groupes extrémistes, de migration vers Telegram ou vers Signal, qui sont des plateformes, elles, qui sont cryptées, qui sont parfaitement légitimes, mais à l'intérieur de laquelle va pouvoir se déployer toutes ces mouvances toxiques pour la démocratie. Donc, j'ai aucune solution spécifique là-dessus, j'ai plus un constat d'inquiétude, qui est que je pense qu'on aura évidemment du mal à réguler ces différentes plateformes, et que ces charges contre ces mouvances d'extrémisme, ces discours toxiques, peuvent aussi avoir des effets pervers, qui est une bascule et un éclatement des audiences sur des myriades d'autres plateformes, une sorte de balkanisation qui existait déjà sur les grandes plateformes, mais accentuée sur des myriades de petites plateformes, plus confidentielles, plus difficiles à gérer pour la justice, pour le renseignement, ou pour la recherche universitaire, pour ceux qui s'y intéressent. C'est déjà le cas aujourd'hui, encore une fois, les chiffres sont assez spectaculaires dans cette bascule d'une partie de cette audience vers cette utopie de l'alt-tech. Je crois qu'on a une autre question de Guy-Philippe. Guy-Philippe, est-ce que tu es là ? Je vais lui poser une autre question à Tristan. Oui, je suis là. Merci Michel. Merci Tristan. Deux petites questions. La première, qu'est-ce que tu penses de la promotion Digital Service Act qui a été mise sur la place publique le 15 décembre dernier et justement qui fait la part de systèmes algorithmiques que tu évoquais, cette question de l'algorithmie. Et deuxième question, même si on arrivait à supprimer des grandes plateformes, des grands gatekeepers et qu'on est ce que tu as parlé de cette balkanisation, est-ce que néanmoins, on n'aurait pas déjà obtenu un gain qui est qu'il y a beaucoup moins de recrutement du grand public vers ce que tu évoquais comme étant effectivement des parleurs, etc., des éléments qui sont plus confidentiels et qu'on aurait donc déjà gagné un point politique par rapport à ce risque d'une extrême droite qui mangerait énormément sur le grand public. Alors, je vais répondre surtout à ta deuxième question. Pour la première, de façon très, très générale, sur la question des algorithmes, je crois que pour l'instant, on en est tous réduits à se dire que la meilleure chose qu'on puisse faire pour les algorithmes, c'est imposer de la part des plateformes une transparence pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe derrière, même si c'est assez complexe, parce qu'évidemment, si elles révèlent aussi la façon dont elles parlent, on peut aussi révéler à ceux qui veulent les exploiter les secrets, ça pourrait leur donner des tuyaux sur comment les contourner, contourner éventuellement les contrôles ou, disons, la façon qu'ont les algorithmes justement de faire monter ou descendre du contenu. Alors, pour le second point de ta question, la deuxième partie de ta question, le fait de virer des propos ou des contenus ou des émetteurs de contenus extrêmement toxiques des grandes plateformes, je pense que ça a un aspect positif, dans la mesure où ces discours ne profitent plus de cette extraordinaire accélération qu'elles peuvent avoir, de la visibilité extraordinaire, de ce levier gigantesque qu'ils peuvent avoir sur des plateformes populaires, mainstream, utilisées par tout le monde. Quand on les vire sur des plateformes plus confidentielles, donc, ils perdent cette traction qu'ils pouvaient avoir. Et ça, c'est, je pense, une bonne chose. Le revers de tout ça, c'est qu'on les pousse vers des plateformes qui, en général, sont des plateformes qui sont elles-mêmes assez toxiques. Je prends l'exemple de Gab. Une partie de l'audience qui est en train de virer sur Gab ou sur Parler, l'application qui risque de refaire surface, d'ailleurs, après avoir été virée par Amazon, eh bien, on va pousser une partie de cette audience qui était sur Twitter ou sur YouTube, sur Facebook, par exemple, dans des espaces qui sont déjà habités par des gens qui sont encore plus radicaux. Gab est vraiment le lieu de l'extrême droite complotiste, suprémaciste, antidémocrate, extrémiste, la plus toxique en ligne. Et lorsqu'ils vont migrer dans ces espaces-là, eh bien, eux-mêmes vont être exposés à ce type de discours. Donc, il y a un risque de radicalisation de ces audiences auprès de populations, encore une fois, ou de plateformes qui accueillent déjà en leur sein des discours vraiment parfois super inquiétants. Donc, voilà, c'est toujours assez ambivalent, ces situations-là. Je pense, malgré tout, que c'est une bonne chose parce que quand on voit le phénomène QAnon, le phénomène QAnon est l'enfant monstrueux des plateformes populaires. C'est Facebook et YouTube qui ont été les principaux accélérateurs de la mouvance QAnon. Si dès le début, comme Reddit, par exemple, ces grandes entreprises avaient réagi et avaient viré les grands promoteurs de cette mouvance QAnon très en amont, on n'aurait pas le phénomène quasi planétaire qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les QAnon basculent sur Telegram, sur Gab, ils essayaient sur parler avant que parler saute, et d'autres plateformes encore plus souterraines, évidemment, comme les 4chan, les 8kun. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu trop tard parce que cette audience s'est structurée. Maintenant, si elle bascule, elle ne va pas disparaître. Elle va simplement se balkaniser sur différentes plateformes. Tristan, une dernière question peut-être sur le dilemme qu'on vit. On vit un dilemme parce que, d'un côté, si on ne fait rien, évidemment, ces réseaux sociaux, cette transparence totale, la profitent, comme tu le disais, à ceux qui sont les plus radicalisés. D'un autre côté, si on interdit, on s'aperçoit qu'on a moins de visibilité sur ce qui se passe, on sent bien qu'il y a une problématique de régulation, mais on voit que la régulation aussi patine parce qu'il y a des problèmes de juridiction. C'est un phénomène mondial. Comment est-ce qu'on va réguler un phénomène mondial ? Quelle est la solution ? Est-ce que la solution, finalement, ce n'est pas l'éducation à l'échelle individuelle ? Et quelle est la limite, d'ailleurs, de cette idée d'éduquer chacun des utilisateurs du réseau ou des réseaux ? C'est le nerf de la guerre, évidemment. Éduquer le citoyen, c'est la meilleure solution pour toute démocratie. C'est évidemment la chose qu'il faut faire. Et c'est déjà, je pense, que le gouvernement ou les gouvernements des différents pays démocratiques ont tous ça en tête, quelque part, de se dire qu'il faut qu'on éduque au mieux les citoyens. L'éducation aux médias, évidemment, le plus tôt possible, et aux médias numériques particulièrement. Le seul problème avec cet aspect, disons, de cette lutte qui est fondamentale, évidemment, c'est une question de termes. L'implémentation de programmes, la mise en place des différents programmes par l'éducation nationale, que ce soit dès le lycée, le collège, ou peut-être même avant, le terme de l'action n'est pas celui de l'urgence dans laquelle on est placé aujourd'hui. On est dans un moment assez inquiétant de l'histoire. Et cette réponse-là est une réponse de long terme. Et donc, j'ai envie de dire, oui, il faut absolument que les gouvernements s'en emparent, mais avec d'autres problématiques, qui est que les cultures numériques évoluent à une telle vitesse. Et je ne sais pas, moi, implémenter le fait qu'il faut que, je ne sais pas, les jeunes soient formés, même sur TikTok aujourd'hui. Quand est-ce que l'éducation nationale va pouvoir implémenter, faire diffuser dans tout l'appareil de l'éducation nationale, je ne sais pas, moi, des cours sur comment appréhender le phénomène TikTok ? Et quand on le fera, il y aura peut-être d'autres plateformes qui arriveront. Donc, je veux dire, même, est-ce que l'appareil même de l'éducation nationale est adapté au rythme des révolutions et des transformations, des usages et des pratiques des jeunes aujourd'hui, suivre l'actualité des mèmes ? Il faudrait même qu'il y ait des cours sur les mèmes. Mais est-ce que ceux qui donnent ces cours sur les mèmes, eux-mêmes, sont au courant des derniers mèmes toxiques, par exemple, ou qui circulent sur les différentes plateformes utilisées par les jeunes ou les très jeunes aujourd'hui ? Donc, c'est extrêmement complexe. C'est évidemment le nerf de la guerre. Mais je crains que, au niveau, en termes, le terme de l'urgence n'est peut-être pas celui de cette action-là. C'est une course un peu comme les vaccins, finalement. Exactement. Je crois qu'il y a une dernière question. Avant de passer la parole à Alicia Combaz, il y a une dernière question de Guy-Philippe qui voulait te poser une question. Guy-Philippe, est-ce que tu es là ? Je suis toujours là, Michel. On ne va pas te débarrasser de moi. Écarte un tout petit peu le micro de ta bouche parce que ça sature un peu. Merci. Ok, excuse-moi. Oui, merci Tristan. Une toute dernière question. On a souvent entendu les GAFA, pour ne pas le nommer, nous dire, oui, mais enfin, c'est très difficile pour reparler des questions de régulation et de censure. C'est très, très compliqué de supprimer tous les comptes possibles. Peter Singer, qui est un très grand chercheur de cyber, qui a écrit dans un article de Defense One il y a de ça deux semaines, en fait, peut-être que les GAFA se sont un petit peu foutus de notre gueule pour être un petit peu trivial parce que sur le djihadisme à partir de 2015, ils ont été capables de faire des efforts. Même sur l'extrême droite à partir de Christchurch, ils ont été capables de faire des efforts en fait. Alors peut-être qu'en fait, ils sont vraiment capables de faire des efforts sauf qu'ils ne veulent pas. Alors voilà, question technique, opérationnelle, est-ce que vraiment ils peuvent agir ? C'est compliqué. D'abord, je ne suis pas à leur place. Évidemment, ils communiquent peu sur la façon qu'ils ont d'opérer. Pour ce qui était de Daesh, on avait quand même quelque chose, une structure plus ou moins, même si c'était assez compliqué. Mais Daesh, c'était quand même une structure, quelque chose d'assez structuré. Là, on a des choses beaucoup plus diffuses. Les discours de haine en ligne ne sont pas vraiment centralisés. Il n'y a pas de... C'est moins facile, si on veut, à identifier. On peut prendre la mouvance QAnon. La mouvance QAnon, elle est totalement décentralisée. Lutter contre cette mouvance-là, c'est quand même une autre paire de manches que de lutter contre Daesh, un WISIS, par exemple. Cela dit, je pense qu'il y a probablement une révolution à faire de la part des GAFA, c'est de changer totalement le braquet de l'investissement de ces structures. et qu'ils se disent que le premier chapitre d'investissement de toutes ces plateformes, ça doit être la modération. Ça devrait être le premier investissement de toutes ces plateformes-là. Ils devraient le mettre en haut de toute la liste de tout ce qu'ils peuvent dépenser comme fric. Ça devrait être d'abord et avant tout la modération. On verra bien si la pression politique, sociale fera qu'ils étendront. Mais bon, pour l'instant, j'ai un peu un doute.